Un petit rappel, une fois on est dans un plan comme celui-là et on veut séparer les calques, un point qui est très important, s'il vous plaît, vous travaillez bien sûr avec To Glire Explore. Une fois que vous terminez cette opération, c'est déjà enregistré dans la première vidéo, maintenant ce que je veux c'est insérer les matériaux et textures. Pour cette raison, il faut y aller dans le site virer-matériel avec s.do et vous cliquez sur Architecture, ou bien Glow, Food, Glass, Liquid, Metal, c'est selon la catégorie que vous voulez. Une fois que vous êtes dans le bon endroit soi-disant, vous pouvez cliquer sur Architecture et vous vérifier les différentes textures. Aujourd'hui, on va traiter un point qui est très important, à part les textures. Nous allons voir, je veux par exemple cette texture. Je clique, je télécharge. Une fois que je clique, je télécharge automatiquement. Je dois retrouver l'endroit où se trouve le téléchargement. Bien sûr, dans le dossier qui s'appelle Téléchargement. Le voilà. Ctrl X ou bien bouton droit coupé. Je dois basculer vers mes documents. Est-ce que c'est une question de choix ? Non. C'est obligatoire. Mes documents. 3D Max 2021. Si vous avez une autre version, il faut la sélectionner. Par la suite, Material Library. Material Library. En double-cliquant. S'il vous plaît, vous pouvez créer des catégories si vous voulez. C'est-à-dire, bouton droit, comme ça. Comme ça. Zoom, par exemple. Au pierre. Comme vous voulez. Entrez dans le dossier qui contient la catégorie Ctrl V. d'éléments qu'on a sélectionnés au télécharge. Comme vous voyez, il est Archive WinRar. Donc, bouton droit. Extraire vers le même nom. Par la suite, j'ai les deux dossiers qui portent le même nom. Je vais supprimer l'ancien. Par la suite, je me déplace ici. Dans 3D Max. Comme vous le savez, on peut basculer entre Perspective et Caméra. Ou bien les raccourcis C comme Caméra. Et P pour Perspective. Et par la suite, je peux travailler à tête de repousse. Ok ? On clique ici sur Material Editor. S'il vous plaît, si vous retrouvez une deuxième fenêtre, ou un autre type d'affichage, vous cliquez sur Mode Compact Material Editor. On est dans le mode Compact Editor Material. Bien. Je clique sur une autre texture, ou matériel, pardon. Je clique ici. Get Material. C'est-à-dire, importer un matériel. Je clique sur la petite flèche, au triangle. New Material Library. Je me retrouve directement dans Material Library. Ok ? C'est pour cela que je vous ai dit que c'est obligatoire que le matériel, ou bien texture, soit ici. Stone. Double-cliquant. Double-clic. Et ici, je trouve Point Math. Point Math, c'est le matériel. Ce n'est pas la texture, c'est le matériel, c'est-à-dire la configuration du matériel. Ok ? Save. Je dois au même temps enregistrer le nom. Stone Wall by Hamilton, par exemple. Save. Yes. Et si, une fois, c'est bien, je retrouve l'intitulé que j'ai importé. Stone Wall by Hamilton. Je trouve un petit plus. Je clique. Ok ? En double-cliquant ici, sur le verré matériel. Bien. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a un changement au niveau de couleur. L'étape suivante. S'il vous plaît, si vous retrouvez des difficultés, le fait pour localiser l'endroit où vous voulez travailler, vous pouvez cliquer sur le bouton droit ici. Close All. Fermez le tour. Et vous cherchez la fenêtre contextuelle qui s'appelle Map. Le Mapagne. Haraël. Une fois, c'est bien, je pense que vous allez retrouver plusieurs options. No Map, No Map, No Pam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de map, qu'il n'y a pas de photo. Ok ? Bien. Je cherche surtout la diffusion. Je clique sur la diffusion. Ok ? Et vous pouvez, bien sûr, cliquer plusieurs fois pour retrouver le bitmap de chaque option. On est d'accord ? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans le bon endroit, cliquez sur Go to parent. Go to parent. Vous cherchez la texture selon la réflexion. Si vous cliquez sur Diffusion, par exemple, vous retrouvez une photo. Bien. Pour cette option, j'aimerais bien cliquer ici, dans le dossier. Je trouve la photo, la diffusion. La diffusion. Je peux cliquer, glisser directement cette fenêtre, on est d'accord, vers la diffusion. Pour importer la photo. Si tu cliques un peu avancées, juste un petit clic directement vers la diffusion. Si vous ne voulez pas, et si vous retrouvez la technique un peu compliquée, il y a une deuxième technique. Vous cliquez sur une nouvelle texture. Et vous cliquez sur Diffusion. Et le bouton directement qui se trouve ici. Je cherche le bon endroit. Bien sûr. Ok ? Et donc, vous cliquez sur Diffusion, pardon. Pour télécharger la texture directement. Et vous cherchez Général, Bitmap, Bitmap, comme une photo. Vous cherchez directement mes documents. Le bon endroit, 3DS, Material Library, Stone. Et je télécharge votre endroit. Affichage. Très grand. Et je sélectionne la photo de la diffusion. Non, pas de bain. La diffusion. Et voilà. J'ai importé la texture. Attendez une petite seconde. De loin, je ne pense pas que vous observez les différences. Mais tout simplement, c'est une photo flat, à plat. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Faire un tout petit retour. Go to parent. Ok ? Map. Et vous cherchez le BAM. C'est quoi un BAM ? C'est le relief. Nomad. Bitmap une deuxième fois. Dans le même endroit. Mais cette photo, cette fois, pardon. Vous allez retrouver la même photo en noir et blanc. Le BAM. Il fonctionne selon les zones alpha. La zone alpha, c'est le noir. Ou bien, c'est l'absence de couleur. En tout cas. Qui vous donne, bien sûr, un relais. Une fois que je clique. J'apporte quelques modifications. Sur la photo. Une fois que c'est bien. Je peux faire. L'étape suivante. Bien sûr, je viens d'importer la texture. Je peux l'importer où je veux. Ce n'est pas la question. Ce que je veux. Je suis en mode caméra. C'est, je peux cliquer sur ce mur. Isolate Selection. Et je bascule entre virail caméra et perspective P. Pourquoi ? Comme vous voyez. Il y a un petit mur. Comme celui-là. Ok. Bien. Je peux cacher en même temps cette fenêtre. Ce que je veux. C'est insérer la texture sur la totalité du mur. Ça, c'est hyper facile. Il suffit juste de cliquer sur. Matériel texture. Et cliquer sur le troisième bouton à gauche. Quatrième à droite. Assign Materials. Selection. A chose de matérial. A chose de matérial. Un vieux port. Ok. Mais c'est hyper facile. Ce que je veux. C'est sélectionner juste. Une partie. De ce mur. Ok. Pour cette raison. Je clique sur modify. C'est un éditable mesh. C'est un éditable mesh. C'est un éditable mesh. Sur cette partie. Troisième à gauche. Et quatrième à droite. C'est tout. C'est comme virer caméra. Et je clique sur isolate selection. Et je peux bien sûr apporter un matériel cette fois. Pour cette raison. Je bascule directement vers le même site. Cette fois. Je clique sur glace. Je trouve qu'il y a plusieurs types de glace. Pour moi le type de glace. Qui m'intéresse. C'est un glace. Qui est vraiment transparent. Ok. Vraiment transparent. Comme celui-là. Ok. Je peux le télécharger. Mais cette fois. C'est juste un matériel. Il n'y a pas de texture. C'est à dire. Quand je clique. Je refais la même opération. Contrôle X. Mes documents. 3D Max. Material Library. Je peux le coller directement ici. Silver. Extraire. Et je supprime. L'étape suivante. Aller vers 3D Max. Cliquant sur M. Comme Material Editor. Je clique sur un autre matériel. Get Material. Le petit bouton. New Material Library. Ok. Cette fois. Je cherche. Silver. Ok. Le matériel. Il n'y a pas de texture. C'est à dire. Juste le matériel qu'il m'en fout. Ok. En double cliquant. Sur le matériel. S'applique directement. Dans le matériel. Et c'est tout. L'opération du matériel. Elle est différente. On est d'accord. Il suffit juste de faire un double clic. Par la suite. Je vais sélectionner de l'extérieur. Toutes mes fenêtres. Au lieu de supprimer les fenêtres. On va cliquer sur les fenêtres. C'est à dire. Je commence d'abord avec les fenêtres. De cette chambre. Une. Deux. Trois. Et je clique. Le troisième bouton. Assign material to selection. Maintenant. Elle est transparente. Ok. Par la suite. S'il vous plaît. Vous sélectionnez la totalité. De vitres. Vous importez. Ou vous faites. La même chose. Et vous pouvez en même temps. Grouper. L'ensemble des éléments. Je maintiens la touche contrôle. Bien sûr. Pour faire une sélection du tube. Comme d'habitude. Je ne veux pas. Parce que je supporte. Une fois que j'applique. Bien sûr. Ça devient par la suite. Transparent. Je pense que vous avez bien remarqué ça. Ok. Par la suite. Je retourne au niveau du caméra. Avec le raccourci. C. Ok. Je trouve vraiment que. Le focale. Il est. Il est mal adapté. Donc. ALT W. Je bascule vers la vue de top. Bien. Modifier. Modifier. La caméra. S'il vous plaît. Donc. Le film Gates. Je vais le changer un tout petit peu. Par la suite. Je vais sélectionner les autres fenêtres. M. La même chose. A ne pas oublier ici. Qu'on a une texture normalement. Je clique. Shift key. Et je lance le premier test. La première de choses. Je peux estimer. Qu'il y a moins de lumière. A l'intérieur. Je ferme directement le rond. Ce n'est pas la peine d'attendre. Je clique sur le bouton. Very quick. Setting. S'il y a un problème. Vous pouvez l'apporter. Very quick setting. L'intérieur. Ça c'est obligatoire. Je lance le deuxième test. Je trouve vraiment qu'il y a moins. De lumière. A l'intérieur. Mais c'est bien. Le rondu. Il est efficace. On est d'accord. Qu'est-ce que je peux faire. Un point qui est très important. Je clique sur. La caméra. Parce que cette fois. C'est un problème. Une caméra. Je clique sur la caméra. Je vais y aller un petit peu. Vers le Fnabar. Le Fnabar. C'est l'ouverture du caméra. Sachant très bien. Que la caméra. La plus chère. A un Fnabar. Très réduit. Ça peut atteindre. 0,9. 0,8. 1,2. On est d'accord. Bien. Et si je vais tester. J'ai 8. Je vais insérer. 4. Ok. Comme vous savez. Le Fnabar. Elle est variable. Shift key. L'angle. Je peux observer. Qu'il y a plus. De lumière. J'ouvre les yeux. De la caméra. On est d'accord. La même chose. Je refais. La même opération. Si 4. Elle n'est pas très importante. Je teste. Avec. 2. Et c'est bon. C'est bon. On a maintenant. Plus de lumière. On a. Une vitre. Pour la première fois. Mais je pense que vous avez remarqué. Qu'il y a un petit problème ici. La texture. Elle n'est pas affichée. Donc. Dans ce cas. Je clique sur ce mur là. Modify. Et je vais voir. Cette partie normalement. Que j'ai insérée. Il contient normalement. Une texture. Ça doit être. Affiché. Sinon. Je vais insérer. Le modificateur. Qui s'appelle. UV. W. Map. Comme la première fois. Je vais lui dire. C'est. Ce format de box. Et bien voilà. Maintenant. On a. Certainement. La texture. Adaptée. Sur. Le buzz. On est d'accord. C'est la première partie. C'est la première partie. – Sous-titrage FR 2021